Aujourd'hui une petite vidéo où on va parler électricité, plus particulièrement éclairage et on va voir comment faire varier de l'intensité sur des ampoules LED Là on a une guirlande d'ampoules LED et puis on a un variateur qui est un variateur spécialisé qui permet de faire varier l'intensité lumineuse sur des ampoules LED Il faut savoir que c'est quelque chose de très particulier Il faut des ampoules spécifiques avec des variateurs de lumière spécifiques Et aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment faire C'est parti ! Alors présentation des modifications pour ce qui est du système d'éclairage de la terrasse Ciellement en fait il n'y avait pas d'interrupteur en extérieur pour allumer ces petits spots qui sont là Et donc on avait un interrupteur pour le côté là-haut et un interrupteur pour le côté là-haut Il n'y a pas vraiment besoin, on va mettre un seul interrupteur, ils vont être raccordés ensemble Premier point, ensuite deuxième point Là les guirlandes LED dans les tuyas c'est avec une rallonge, avec une prise, c'est quelque chose comme ça C'est pas super, on peut faire mieux La guirlande là-haut c'est pareil, c'est avec une prise et une rallonge C'est pas super, on peut faire mieux On avait plein d'interrupteurs comme ça en enfilade, on ne sait jamais lequel c'était quoi On va modifier les éclairages de terrasse, les interrupteurs se trouvent sur la terrasse Les éclairages d'intérieur, les interrupteurs se trouvent à l'intérieur Et puis alors dernier point et c'est vraiment le point qui pousse à faire cette modification Là la guirlande que j'ai installée, les ampoules sont beaucoup trop puissantes On n'est pas là pour éclairer un stade de foot, c'est un éclairage d'ambiance de terrasse Donc du coup j'ai acheté ces nouvelles ampoules sur Amazon Là c'est des Philips avec des petits filaments sympas Elles ont des formes un peu bizarres La particularité de toutes ces ampoules c'est qu'elles sont dimables Alors pour les montrer d'un peu plus près, voilà ça ressemble à ça On a un filament composé de LED Et puis ce sont des LED qui sont dimables Voilà c'est écrit dessus, dimables Mais alors pour dimer des LED on ne le fait pas n'importe comment Ce n'est pas avec un variateur classique Il faut un variateur PWM Qui est un petit boîtier comme ça particulier Donc on va voir comment faire pour dimer des LED Et puis ça sera un variateur qui sera en fait un télévariateur Voilà Donc dans cette vidéo on va être un peu technique On va voir pourquoi il faut ce modèle-ci Comment se servir de ce modèle-ci Et puis on va installer tout ça ici Et donc comment est-ce que tout ça va se présenter Ici bouton poussoir On fait varier l'intensité de nos ampoules LED ici Et puis ici hop on commandera les petits éclairages Les spots qu'on a installés derrière Et puis là celui-là on allumera les guirlandes dans les tuyaux Et puis une petite prise oui Parce qu'on peut avoir besoin de brancher un chargeur de téléphone Ou je ne sais pas Voilà Allez c'est parti Voilà donc on est sur la nouvelle gamme d'équipements électriques De chez Schneider Electric En extérieur Et c'est très qualitatif C'est un peu cher Mais j'aime beaucoup Donc on aura bouton poussoir ici Avec le télévariateur pour la guirlande ici Et puis bah là hop interrupteur interrupteur Et puis en dessous on va mettre hop La prise qui est comme celle-ci Voilà Alors la prise qui va se trouver en bas On va lui mettre des petits fils comme ça Voilà Là on a les séparations qui se démontent comme ça C'est vraiment pas mal C'est en souple Bah on fait juste un petit trou On passe le câble Et ça maintient l'étanchéité Bon et puis pour ce qui est des lampes Principalement ce que j'ai c'est de la Philips Après ils n'avaient pas forcément Il m'en fallait 5 Que je voulais avec une forme différente Et ils n'avaient pas forcément Tant de choix que ça Le point commun de toutes ces ampoules C'est qu'elles sont donc dimables Avec un bah du coup un variateur spécial Et puis bah également Je voulais qu'on ait un spectre Une couleur très très faible On est sur une couleur flamme à 1800 Kelvin Ce qui est vraiment très très bas Et puis bah également pas très puissant Parce que là on était sur 6 watts Et vraiment ça Voilà Donc bah là on est sur 4 watts Ce qui correspond à 25 watts 6 watts ça correspondait à 40 watts Ça nous fait des belles ampoules Comme ça avec un reflet Et puis bah les filaments aussi sont très jolis Pour un aménagement de terrasse Bon on va être soirée machin L'éclairage ça va jouer un rôle important Donc c'est pas quelque chose à négliger Ensuite bah celle là je l'ai trouvé sur Amazon aussi On est également sur du 4 watts Bon c'est une autre marque Mais l'ampoule est carrée Je la trouvais Je trouvais la forme intéressante Pourquoi pas Après on a celle là Qui est en forme de tube Qui est sympa aussi Et puis pour la dernière Et bah simplement La même forme que l'ancienne Mais avec un filament en spirale Ce qui est du raccordement sur les guirlandes Là on a un petit transformateur Bon qui est fait Qui est conçu Pour aller à l'extérieur Mais voilà On a quelque chose comme ça là Hop Avec le petit joint Pour faire l'étanchéité Et tout ça Donc c'est prévu pour rester à l'extérieur Pour me raccorder sur ce genre de choses Et bien j'ai pris des prises comme ça Étanches Et puis du câble comme ça Et en fait l'idée c'est de faire des choses comme ça Hop Et puis bah que ça De l'autre côté ça vienne se raccorder Dans le boîtier Et que ça sort par les presses et toupe Qui font l'étanchéité Alors petit travail de préparation On est sur du câble souple Les âmes des conducteurs C'est du multibrin Et vu qu'on est sur du multibrin Et bien on ne peut pas rentrer sur des attaches rapides comme ça On va devoir étamer avec un petit peu d'étain les bouts Pour qu'on y puisse rentrer Comme rentre une âme rigide Voilà Donc on y est On va faire pareil pour le côté prise La terre au milieu La phase d'un côté Et le neutre de l'autre côté Ensuite on va bloquer les conducteurs Et dès comme ça J'en fais deux Bon alors maintenant on va s'intéresser à ce petit objet C'est un télévariateur Et un télévariateur Qu'est-ce que c'est concrètement ? Et bien c'est un télérupteur avec fonction variateur de lumière C'est-à-dire qu'on connaît les variateurs Où on a hop La petite molette qu'on tourne pour faire varier L'intensité lumineuse Là c'est pas le même principe Là c'est le même principe qu'un télérupteur C'est-à-dire télérupteur On a des boutons poussoirs comme ça Avec le petit ressort qui remet en position Et puis boutons poussoirs Ça se raccorde que sur deux fils Et bien là c'est ce principe là Sauf qu'on fait une impulsion courte Ça allume Une impulsion courte encore Ça rééteint On fait une impulsion longue Ça fait un allumage progressif Et quand on lâche Ça reste au niveau d'intensité Qu'on a programmé On rappuie Ça rééteint Et quand on rappuie encore Hop Ça revient au niveau programmé Et si on refait une impulsion longue Ça grandit encore jusqu'à maximum Et ça va réduire Voilà C'est vachement bien Parce qu'en fait Avec ça On peut avoir une variation de lumière Depuis plusieurs points On peut avoir un interrupteur ici Un autre là Un autre là Un autre là Chose qu'on ne peut pas faire Quand on a La molette qu'on tourne Voilà Alors le modèle de ce petit boîtier c'est le DL321 on a une notice qui est fournie avec, qui est en français en espagnol, le circuit électronique il est protégé parce qu'il est coulé dans une résine de polyuréthane et puis en gros ça le protège de l'humidité, ensuite comment est-ce que ça fonctionne, on a le bleu qui est le neutre, on a le gris qui lui va se raccorder aux lampes qui est la phase des lampes, on a ici le noir qui est l'arrivée de phase où on raccorde la phase et puis ici on a le blanc où on raccorde les boutons poussoirs et j'ai lu sur l'amptis que les boutons poussoirs peuvent être raccordés soit phase jusqu'à celui-ci, soit neutre jusqu'à celui-ci, parce que des fois on a des modèles de télérupteur où on raccorde depuis le neutre, chose que j'aime pas du tout mais bon là du coup en fait il accepte tout type de montage ce qui est vraiment pas mal ensuite alors pour expliquer le fonctionnement de ce petit boîtier et quelle est la différence avec un variateur classique en fait un variateur classique on ne peut pas le brancher sur des LED, si on branche des LED sur un variateur classique, elles vont griller instantanément parce que concrètement le courant électrique il fait comme ça il fait des sinusoïdes comme ça hop on a 0V, 230V et moins 230V un variateur classique lorsqu'on va tourner la molette lui ce qu'il va faire c'est qu'il va faire une variation comme ceci hop là on a 50% on aura quelque chose comme ça voilà voilà et ce qui fait du coup quand on tourne la molette au lieu d'avoir 230V et bien là on aura par exemple 120V et ça les ampoules LED elles n'aiment pas du tout il y a des petits circuits électroniques et si on commence à leur envoyer une tension qui est différente de ceux qui sont prévus pour recevoir elle grille instantanément donc les variateurs classiques ne sont pas compatibles avec les ampoules LED mais il y a ce type de variateur qui fonctionne différemment lorsqu'on va avoir hop notre sinusoïde comme ça là voilà 0V 230V et bien lui en fait ce qu'il va faire c'est que il va laisser sortir les 230V mais il va faire des micro coupures ce qui fait qu'en fait quand on va faire varier et bien la sinusoïde hop elle aura cette tête là hop il va couper comme ça tac 0 on va revenir comme ça hop ici là tac voilà comme ceci moi je vous ai expliqué ça avec mes mots maintenant je vais vous lire un petit peu la notice caractéristiques générales le DL321 est un dispositif de réglage de la lumière graduateur un coup pour deux phases MOV7 bah MOV7 c'est le c'est le c'est le petit appareil qui va hop couper comme ça mettre à 0 une fois sur cette courbe là et puis une fois sur cette courbe là et ça 50 fois par seconde donc c'est un voilà donc c'est un transistor MOV7 qui se charge de faire cette fonction là il est alimenté par phase L et neutre N et peut être contrôlé à partir d'un ou plusieurs points et au moyen de boutons poussoirs normalement ouverts l'appareil est inséré dans un boîtier en plastique immergé dans une résine de polyuréthane inifuge cela confère au produit des propriétés inifuge il est possible de régler uniquement les lampes expressément indiquées comme dimable oui parce que typiquement les ampoules LED que j'ai retirées celles-ci ne sont pas dimables c'est à dire que même avec cette fonction là et bien ça ne fonctionnera pas ne connectez pas de boutons avec des voyants lumineux tiens intéressant ça le DL321 est un variateur capable de réguler la puissance à la charge en utilisant la technique de cisaillement de phase coupure en phase descendante oui voilà c'est à dire que lui quand il va couper la phase et bien il ne va pas le faire sur la partie montante mais sur la partie descendante comme on a sur le petit schéma ici là on va en rester là mais il a des petites options on a des fonctions mémoire de lumière c'est à dire qu'on peut enregistrer par exemple une intensité par exemple à 60% garde en mémoire et lorsqu'on a une certaine action ça remet sur le point qu'on a mémorisé c'est un boîtier que j'ai trouvé sur Amazon le voilà hop pour ceux qui voudraient l'entis complète je l'insérerai en photo dans la vidéo en fait il faudra juste mettre sur pause et du coup ce qui permettra de lire à l'écran directement un deuxième donc pour le moment la prise on va pouvoir la remonter comme ceci maintenant ce qui va se passer c'est que ce boîtier il va venir dans le fond derrière l'interrupteur après tous les fils vont venir ici et tous les raccordements je les ferai dans ce boîtier ici on a le blanc qui va au bouton poussoir et ben hop on met le blanc sur le blanc et puis ben là hop on est sur une arrivée de phase donc on va mettre un rouge qui va redescendre dans le boîtier du dessous hop là ça va être tendu à faire passer vous m'excluderez si je ne fais pas de gros plans on a ça manque de place ensuite on va remettre la plaque et puis là nickel bon et puis ici ça commence à faire un petit peu de monde mais comme d'habitude le plus important c'est de respecter les couleurs et ça se facilite donc du coup là on va mettre tous les bleus ensemble tous les verges jaunes ensemble ça va déjà simplifier beaucoup les choses un autre bleu on en a 5 donc j'ai mis un Wago 5 ensuite je vais aller caler ça au fond de la boîte pour vraiment que ça ne prenne pas de place et maintenant il me reste mes verges jaunes et les verges jaunes j'en ai 4 et puis du coup le dernier ici on va aller caler ça au fond derrière ensuite il nous reste les phases donc pareil on va procéder par élimination faire les plus faciles et on verra à la fin déjà la première chose qu'on va faire c'est aller sur l'interrupteur donc les rouges c'est les arrivés et puis ensuite les blancs c'est les contacts un premier sur le rouge le premier rouge on fait un petit pont on va aller au deuxième rouge deuxième rouge ça ça sera pour les led dans l'étui on en a hop un deuxième ça ça sera les petits spots alors les petits spots donc là on est sur le contact 2 donc on se met sur le contact 2 également hop voilà ensuite on a cette prise qui commande les ampoules et là il faut qu'on se mette sur la sortie et la sortie si je regarde sur mon schéma c'est le gris donc hop un petit vago bon bah on a déjà vachement simplifié la chose ça fait du monde par contre et ensuite il faut qu'on raccorde les autres phases ensemble donc à savoir celui qui va au bouton poussoir et puis celui qui alimente le petit boîtier voilà hop et là on va à l'interrupteur et là celui-là hop il vient se raccorder dans le petit trou qui est ici voilà est-ce que ça va passer telle est la question allez ensuite une fois qu'on a ça on vient on remet la petite plaque d'étanchéité voilà un premier un deuxième on remet l'électricité pour voir si tout fonctionne correctement alors voilà le branchement est terminé et le résultat est vraiment très 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 sympa alors on a un premier interrupteur ici qui permet de contrôler les petites lampes là les quatre hop on a l'éclairage des tuyats voilà et puis alors pour ce qui est de l'éclairage LED où on peut faire varier l'intensité donc là on est à peu près à 50% le résultat est vraiment très sympa on a les filaments qui sont visibles comme ça et on peut voir que celle-ci c'est pas la même que les Philips elle est un petit peu plus jaune et sinon après on fait une impulsion on éteint on refait une impulsion on allume pleine puissance et puis quand on va avoir quelque chose de plus tamisé on appuie et là on se fait quelque chose voilà c'est vraiment modulable voilà pour ce qui est des ampoules en elles-mêmes on a différentes formes hop comme ceci voilà donc très très sympa si ces produits vous intéressent je les ai achetés sur Amazon je vous mets les liens en dessous dans la description en tout cas j'espère que ça pourra en inspirer certains parmi vous pour faire une petite déco en extérieur comme ça que ce soit pour une terrasse ou un jardin l'éclairage ça apporte tout de suite une touche ouais ouais voilà ouais bon en tout cas je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et puis je vous souhaite bon courage pour la suite allez ciao ciao